Hello, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la fin de basse et toutes les options qui peuvent être utilisées pour réaliser une fin de basse au yoga. Alors pour cette vidéo, je vous invite fortement à utiliser deux blocs. Et d'ailleurs même si vous savez déjà faire une fin de basse, c'est un exercice qui peut être intéressant pour aborder autrement la posture et se souvenir que parfois quand on n'est pas en forme, on est peut-être pas obligé de faire comme d'habitude et on peut prendre des options pour réaliser autrement cette posture. Donc je vous invite à mettre les blocs à l'avant du tapis. Donc juste pour un faux rappel, la fin de basse c'est cette posture. J'ai une jambe devant, l'autre à l'arrière et les deux bras vers le ciel. Ça c'est la posture classique. Déjà une première chose c'est que le genou de la jambe à l'arrière, il peut être plus ou moins à l'arrière. Déjà on peut être plus vers un angle droit avec la jambe à l'arrière ou moins vers un angle droit. Si on est moins vers un angle droit, on va étirer un peu plus l'avant de la cuisse. Ça va donner un petit peu plus de souplesse. Donc si on n'est pas ok déjà, on peut juste avancer la jambe ici. Au lieu d'avoir les deux bras vers le ciel, ce qui peut être un peu source de tension dans les épaules éventuellement, on peut juste avoir les mains ici au dessus du genou. Et se redresser et on est dans la posture. Donc encore une fois, tout ce que je vous montre, vous pouvez faire des combinaisons en fait parce qu'on peut avoir de la souplesse dans les jambes et les épaules qui sont tendues ou au contraire pas trop de souplesse dans les jambes et les épaules qui sont carrément ok. Vous voyez, on peut déjà combiner ces choses là. Donc on peut être ici. Si c'est ok, on peut descendre les bouts des doigts aussi sur le sol. Ça aussi c'est une forme basse différente. Mais on peut utiliser les blocs pour venir poser les mains dessus si c'est pas ok de descendre les mains trop bas parce que ça aussi ça demande de la souplesse au niveau des jambes, au niveau des hanches de pouvoir descendre les mains un peu plus bas. Donc les blocs ils ont plusieurs hauteurs. On n'hésite pas à explorer les différentes hauteurs pour voir ce qui convient ici. Ok. Et une dernière chose que je voulais vous montrer dans cette forme basse, c'est que très souvent, surtout en vignassa, on va aller dans la forme basse à partir du chien tête en bas. Le chien tête en bas c'est pas une posture qui est forcément confortable pour tout le monde. Donc je vous montre de façon classique, on est ici en chien tête en bas. On va même pouvoir éventuellement lever la jambe vers le ciel. Et puis on vous dit ramener le pied droit entre les mains. Alors oui, ça fait des années que je fais du yoga et j'ai cette chance d'avoir une souplesse au niveau des jambes. Encore une fois je parle de chance parce qu'on n'a pas tous la même morphologie et que certaines personnes, même en travaillant beaucoup, ne sont pas forcément capables directement d'amener le pied entre les mains. Pourquoi ? Bah déjà, question de morpho, vous voyez, alors je me mets en face, mais mon bras il est plus long que mon tibia. Bah du coup j'ai la place de passer mon tibia entre. Si c'était pas votre cas, morphologiquement ça marche pas. Ok ? Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que peut-être que même si morphologiquement c'est possible, vous n'avez pas encore suffi d'un long souplesse et le pied il s'arrête ici. Quand on arrive du chien tête en bas, il s'arrête là. Pas de souci, on attrape sa cheville avec sa main du même côté et on essaye d'amener le pied le plus devant possible. Et là ensuite on peut déposer le genou, le coup de pied au sol. Mais si cette posture du chien tête en bas, elle est pas encore ok. Il peut aussi partir du quatre pattes et ça marche pareil. On est à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va ramener d'abord son genou vers la poitrine et venir passer ici. Donc là vous voyez, déjà j'ai soulevé ma main droite parce que clairement, même si j'ai un peu l'espace, c'est un peu compliqué. Donc j'ai soulevé ma main droite, mais là c'est pareil, je peux aussi rattraper ma main droite, la faire veiller ici et là je peux m'installer dans ma fin de basse avec les bras. Toutes les options qu'on a vu tout à l'heure. Et autre info importante, si vous voulez travailler la fin de basse, c'est que du coup vous allez rester longtemps en appui sur un genou au sol. Vous pouvez plier le tapis ici, ça fait l'épaisseur supplémentaire, ou carrément prendre une petite serviette ou une couverture et la glisser sur le genou pour éviter d'avoir trop mal au genou si vous avez les genoux sensibles. Autre astuce que moi j'ai remarqué dans mon corps, donc c'est pas une vérité absolue, mais peut-être ça peut vous aider. Et quand j'ai le genou au sol, si j'ai la rotule quasi directement ici, c'est-à-dire que si je suis presque à 90 degrés, mon genou à un moment donné il va avoir mal. Alors que si j'envoie mon genou loin derrière et que j'ai moins la rotule, alors en tous les cas ça appuie pas sur la même zone de la rotule, parce que la rotule est pas la même zone, mais ça appuie pas sur la même zone. Là je peux rester plus longtemps et même avec un tapis très fin, voire directement sur le parquet, ça me gêne pas. Donc peut-être à voir aussi dans votre corps comment il est possible de positionner le genou légèrement différemment, donc entre ici et là, pour que vous soyez à l'aise dans la posture et que peut-être aussi ce genou là, ce soit moins gênant d'être en appui longtemps dessus. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour des différentes options pour la vente. Merci si vous en connaissez d'autres. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, c'est pareil, les commentaires sont faits pour ça sous la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si le contenu vous a plu, à éventuellement aussi le partager autour de vous pour être utile à d'autres personnes que vous connaissez et qui en auraient besoin. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.